6 conseils pour savoir comment prospecter les amis et comment faire un bon closing dans votre entreprise respective c'est le thème dont on va parler aujourd'hui les amis, c'est parti on y va ! C'est parti ! Alors vraiment je vais vous demander d'être attentif à ce que je vais vous dire et bien tout simplement parce qu'il faut que vous sachiez que 90% des personnes dans le marketing de réseau ont des difficultés à prospecter et également faire un bon closing dans leur entreprise respective alors je ne sais pas si vous personnellement vous avez des difficultés pour cette tâche mais je pense vraiment que cette vidéo va vraiment beaucoup vous aider alors je veux que vous sachiez tout d'abord que ce n'est pas un script pour savoir quoi dire mais plutôt en fait des conseils qui ont été tirés de ma propre expérience quotidienne et professionnelle quand j'étais un networker lorsque vous allez prospecter et donc faire des closings dans le marketing de réseau et bien vous devez avoir déjà une mentalité d'abondance et une attitude super positive pour moi en fait c'est vraiment la principale exigence pour prospecter efficacement dans le marketing de réseau commençons donc par le conseil numéro 1 et bien si votre prospect n'est pas intéressé par l'entreprise que vous lui présentez ne le pressez pas la pire chose est qu'il puisse vous arriver et que vous devez chasser vous savez vos prospects pour qu'il fasse des affaires avec vous s'il dit non n'essayez pas de répondre et n'essayez pas non plus d'éviter ces objections votre travail en fait principal est de donner des informations de manière claire et optimale si par exemple je vous dis qu'il n'a pas le temps et bien ne le prenez pas personnellement conseil numéro 2 créer un environnement sans distraction alors en fait lorsque vous allez faire une présentation d'affaires vous devez demander à tous ceux qui s'y rendent et bien d'éteindre leur téléphone portable pourquoi ? parce que vous ne devez pas permettre les distractions pourquoi également ? parce que ces distractions peuvent être un problème pour eux de prendre une bonne décision ce jour-là conseil numéro 3 lorsque vous parlez à votre prospect vous devez nommer son nom à plusieurs reprises au cours de la conversation savez-vous en fait que le mot le plus agréable que votre prospect peut entendre c'est son nom ? surtout en fait quand vous faites des présentations en one to one si vous dites son nom dans les 3 premières minutes vous garderez vraiment plus longtemps son attention utilisez vraiment ce conseil à la fois pour prospecter et également faire des closing et assurez-vous également que son nom est le dernier mot qu'il entendra par exemple plutôt que de dire à bientôt sans le prénom de la personne et bien dites à bientôt Mathieu en fait moi j'utilisais ceci beaucoup de fois dans mes conversations d'accord ? et également quand j'écrivais des emails à mes prospects et bien je le faisais aussi d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire à partir d'aujourd'hui conseil numéro 4 toujours cultivez des relations avec vos prospects au cas où vous ne l'avez pas encore réalisé mais en fait c'est une affaire le marketing de réseau de relations entre les gens et en fait ce business là il n'a pas changé d'accord ? ça a été toujours comme ça la seule chose en fait qui a changé et bien c'est notre façon de nous relier entre nous alors si vous faites du marketing de réseau comme un vrai professionnel vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire donnez toujours quelque chose dont ils ont besoin comme du soutien, des outils, de la valeur et ainsi en fait ils verront que vous êtes digne de confiance et qu'ils sont entre de bonnes mains rappelez-vous en fait qu'ils peuvent vous aider à réaliser vos rêves mais également vous allez les aider à réaliser les leurs conseil numéro 5 lorsque vous faites une présentation d'affaires il est très peu probable que vous obteniez une réponse immédiate en fait la grande majorité en fait a besoin de temps pour y réfléchir d'ailleurs au passage les amis si vous souhaitez comment savoir avoir une réponse immédiate quand vous faites une présentation écoutez dans une de mes formations je propose vraiment une stratégie qui est incroyable et qui vous permet vraiment d'obtenir le oui à chaque fois mais écoutez pour vous donner déjà un petit aperçu j'ai envie de vous faire un petit cadeau et de vous proposer si c'est pas encore fait et bien de vous enregistrer avec le lien qui se trouvera juste en bas de la vidéo où je vous apprends exactement comment vivre du marketing de réseau en 3 étapes grâce à internet d'accord et justement je vous offrirai quelque chose également un entretien avec moi ou durant cet entretien justement on parlera de ça de savoir comment et bien vous pouvez avoir le oui de la personne immédiatement quand vous faites une présentation ok alors pour revenir sur ce que je disais au lieu de dire par exemple il faut absolument que vous me donniez une réponse maintenant il va falloir vraiment penser comme ceci vous allez devoir lui dire je vais vous envoyer des informations à ce sujet afin que vous puissiez vraiment prendre une décision bien documentée puisque je vais vraiment consacrer du temps et de l'argent si vous deviez démarrer avec moi dans mon entreprise de marketing de réseau en fait mes amis il faut surtout pas que vos prospects vous voient désespérer à l'idée et bien tout simplement qu'ils ne rejoignent pas votre entreprise le jour même avec vous il faut surtout pas également que vous gardiez votre posture votre attitude vraiment ça c'est quelque chose d'essentiel vraiment pour réussir dans le marketing de réseau on parle souvent d'attitude ben là il faut vraiment avoir la bonne attitude alors donnez lui du temps s'il en a besoin pendant qu'il est forcément dans le processus mais pendant ce processus là également envoyez lui des informations et par exemple invitez-le à des événements ou peut-être des webinars conseil numéro 6 les amis écoutez les besoins de votre prospect si nous sommes nés avec deux oreilles et une bouche et bien c'est pour quelque chose nous sommes créés vraiment pour écouter et parler à moitié la première chose en fait que je recommande est que vous vous connecter avec votre prospect lorsque vous allez prospecter également faire un closing donc dans le marketing de réseau vous avez l'obligation de ressentir les besoins de vos prospects et pour cela vous devriez leur poser des questions par exemple sur leur situation actuelle rappelez-vous surtout que vous êtes là pour les aider et résoudre certains de leurs problèmes et bien grâce à quoi ? grâce à leur association avec vous dans votre entreprise de marketing de réseau mes amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas partagez-la mettez un grand pouce bleu et bien sûr on se voit durant une prochaine vidéo ciao ciao les amis Générique 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 Générique